Bonjour. Bonjour, bonjour et bienvenue. Merci à tout le monde pour cet intérêt, pour la table ronde que nous proposons sur le territoire, le patrimoine et le paysage dans le cadre de la campagne Parlons Territoires qui se déploie à travers le Québec à l'initiative de l'Alliance Ariane. Samuel Pagéplouf va nous en parler dans quelques instants, mais d'emblée un petit mot d'introduction. Mon nom est Dino Boumbarou, je travaille à Héritage Montréal. On vous remercie de votre intérêt pour ce sujet, qui est un sujet d'actualité. On entend souvent parler des dossiers de patrimoine, souvent dans des enjeux peut-être complexes, un peu parfois difficiles, des conflits, des menaces, ou encore des opérations de découverte. Et c'est un facteur qui touche également ce qu'on reconnaît de plus en plus comme des paysages. Alors, on va revenir là-dessus tantôt lors de notre échange avec trois personnes qui ont une expérience très concrète et une réflexion très différente l'une de l'autre sur ces questions-là. Je vous les présente d'emblée, Mme Alexandra Labbé, mairesse de la ville de Chambly. Sur l'image qui vous était présentée tantôt, c'est celle qui a le titre le plus court, mais le plus clair aussi, mairesse de Chambly. Bienvenue, Mme Labbé, merci d'être avec nous. Également, Massimo Yedzoni, qui est directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal, avec qui on fait des mauvais coups depuis quelques années déjà. On y reviendra, mais on fait surtout de bons coups. Il y a des réflexions. C'est un niveau très intéressant. À travers le monde, on voit la place, le rôle que jouent les aires métropolitaines comme un palier intermédiaire entre les administrations locales, la ville de Chambly en est un exemple, et les stratégies nationales, voire les engagements internationaux. C'est un mouvement planétaire, ces voix qui apparaissent de plus en plus. Et pour conclure, celui qui a le titre le plus long, mais qu'on connaît bien par ses écrits également fort étoffés, Gérard Beaudet. On le connaît bien, Heritage Montréal, parce que c'est notre ancien président. On se rappelle de l'Assemblée qu'il a convoqué et présidé au 9e de chez Eaton, un lieu merveilleux qui est aujourd'hui un peu dans le souvenir, mais qu'on espère voir revivre. Gérard est professeur à ce qui s'appelait l'Institut d'urbanisme et qui est aujourd'hui l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage. Alors, merci aux trois, bienvenue. On va, comme je disais, les questions de patrimoine et de paysage sont souvent dans l'actualité, font l'objet des fois de polémiques, de réflexions, mais on va le voir également d'action. Et c'est tantôt, on va commencer à ouvrir sur des verbes, pas juste sur des concepts. Ça va nous aider. Mais avant tout cela, j'aimerais inviter Samuel Pagé-Plouf, qui est de l'Alliance Ariane, une alliance à laquelle nous avons contribué à la fondation il y a quelques années et qui s'est donnée comme mission de donner au Québec ou d'aider le Québec à se doter d'une politique nationale d'aménagement. Samuel, parle-nous de territoire et de la campagne. Merci beaucoup, Dinou, pour l'invitation. Ça fait grand plaisir d'être là. Effectivement, je m'appelle Samuel Pagé-Plouf et je coordonne l'Alliance Ariane depuis quelques années. Je n'étais pas là en 2015 quand vous l'avez fondée, mais semble-t-il que c'était un bon coup. Donc, je vous en félicite. Brève présentation de ce que c'est l'Alliance Ariane. En 2015, il y a des groupes, des organisations de différents milieux, du milieu du patrimoine, du milieu de l'environnement, du milieu des ordres professionnels, par exemple en architecture et en urbanisme. Et je dois en oublier, mais des organisations de plein milieu qui se sont dit que pour solutionner plusieurs incohérences que l'on voit sur le territoire, que l'on constate, il faudrait se doter d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Il faut dire que ce n'est pas une demande qui était nouvelle. Ça faisait longtemps que c'était dans l'air, c'était discuté, mais il n'y avait pas nécessairement une action concertée en ce sens-là. Et alors, après avoir fait de multiples démarches, je vais vous partager en même temps que je vous parle, je vais vous partager mon écran. Après avoir fait de multiples démarches, on a appris donc au début de l'année 2020 qu'il y aurait une démarche, un processus de consultation gouvernementale qui serait lancé et qui mènera au printemps 2022 à l'adoption d'une stratégie nationale d'aménagement du territoire. Enfin, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il la formule. On aurait mieux aimé nous parler d'une politique nationale. La formulation exacte, c'est stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Donc, qu'est-ce que c'est des territoires? Bonne question. Et donc, dans le cadre de ce processus-là, la mission que l'Alliance Ariane s'est donnée, essentiellement, c'est de continuer de travailler à ce que l'aménagement soit une priorité au Québec. On ne prétend pas que c'est nécessairement une grande réussite, mais dans tous les cas, il y a une consultation d'une certaine envergure qui est en cours. Et parlons territoire, ce que l'on fait, c'est une tournée, notamment des régions, pour informer le public, les professionnels, les groupes d'intérêt, qu'il y a cette consultation gouvernementale-là qui est en cours et qu'il faut y participer, qu'il faut mettre de la pression pour qu'on ait un cadre, une vision renouvelée de l'aménagement qui a une certaine envergure, qui a une certaine force. Donc, voilà, on a, comme je vous l'ai dit, une petite tournée régionale, mais aussi des rencontres qui sont plus thématiques, thématiques en fonction des grands thèmes qui sont abordés, qui sont liés à l'aménagement. Donc, évidemment, le patrimoine en est un. On en a fait une série de rencontres. C'est la deuxième qui porte plus spécifiquement sur le patrimoine et sur les paysages. Donc, je me permets rapidement une petite présentation de la démarche gouvernementale, parce qu'on souhaite que les gens y participent en grand nombre. Donc, il y a cinq grands thèmes, la gouvernance, la croissance urbaine, les milieux de vie, la ruralité, les finances, fiscalité. Le patrimoine est beaucoup abordé à travers la question des milieux de vie, mais pas que. Je vous invite par ailleurs à consulter le document de consultation qui a été rendu public la semaine dernière et qui va beaucoup plus en profondeur que ces grands axes-là. quatre étapes de consultation. Donc là, présentement, on est aux orientations préliminaires. Au cours de l'été, il y a présentement une tournée de la ministre qui est en cours dans les régions, mais il y a aussi une grande consultation publique à partir de la mi-août, consultation publique qui doit s'échelonner jusqu'au 10 septembre. Donc, ce sera le moment pour se faire entendre, pour déposer des mémoires. Il y aura différents mécanismes de consultation avec des niveaux d'approfondissement différents en fonction des intérêts des gens. Donc, c'est mon appel, en fait, à ce qu'un grand nombre de personnes qui vont participer aujourd'hui à la rencontre s'expriment aussi auprès du gouvernement lors de ses consultations. Donc, je vois mon chat qui s'en vient me rejoindre. Pour les prochaines étapes, essentiellement, on vous invite à aller sur le site du ministère des Affaires municipales pour être tenu au courant de ce qui s'en vient avec cette démarche-là. Et le prochain événement de Parlons Territoires, sur les corridors écologiques, le 21 juin. Donc, vous avez tous les détails sur parlonsterritoires.québec. Consultation publique, comme je vous disais, qui est commencée depuis le début de l'été. Si vous voulez vous faire entendre sur les réseaux sociaux, Parlons Territoires. Mon clic, Parlons Territoires. Merci beaucoup. Merci, Samuel. Et bonne chance avec cette faune urbaine qui t'entoure. On te souhaite un grand succès. Merci, merci. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs dimensions. On s'inscrit dans des réflexions, des organisations plus nationales. Mais comme on dit, le chat est dans le détail. Alors, essayons de voir ça un petit peu ensemble. Moi, je voudrais peut-être lancer la conversation. Puis, on va commencer avec nos trois panélistes. Mais on vous invite, dans la section Q&R de votre Zoom, à communiquer des questions, si vous en avez, parce qu'on a quand même une bonne heure devant nous. Et ça ne se veut pas une conférence magistrale, mais c'est une table ronde et un échange dans la formule des échanges urbains qu'Héritage a avec le Musée McCord. Alors, sentez-vous bien à l'aise de nous envoyer vos questions là-dedans. On a déjà à peu près 50 participants. C'est excellent. Bonne journée. Je commencerai avec Mme Labbé, dont on salue aujourd'hui le deuxième anniversaire de l'arrivée à la mairie de Chambly, dans des circonstances qui ont été un peu associées à des questions de patrimoine. On se rappelle la Maison Boileau, sa démolition, tout ce que ça a révélé d'une certaine façon. C'est dommage qu'on est perdus du patrimoine, mais ça a quand même été un sujet. Alors, patrimoine et paysage, vous êtes une élue, mais dans une municipalité, il y a la question peut-être des enjeux plus locaux, mais également, vous avez des bâtiments, il y a des situations, mais vous êtes sur le bord du bassin de Chambly, qui est un ensemble absolument remarquable, avec tout un historique. Une première observation, vous avez quelques éléments à mettre sur la table pour la discussion. En fait, effectivement, vous parlez des bâtiments qu'on a, nous, en fait, au niveau de la ville, qu'on a achetés et qu'on entretient. C'est sûr qu'on a un beau noyau administratif qui comporte plusieurs bâtiments à forte valeur patrimoniale. Donc, c'est sûr que ça, ça fait partie d'un des bons coups, puis d'un des enjeux qui peut être très local et qui peut avoir des belles retombées, donc d'être des propriétaires exemplaires et de nous-mêmes, comme municipalité, d'essayer de s'assurer qu'on va protéger certains bâtiments. Je pense que dans les enjeux, entre autres, que le drame de la Maison Boileau aussi a révélé, bien, il faut parler du financement, mais il faut aussi parler, en fait, des pertes patrimoniales qu'on a par abandon. Donc, je pense que l'idée de s'assurer d'un financement constant, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table et dont il faut parler. C'est toujours difficile de travailler à préserver un patrimoine quand on ne peut pas compter sur un financement qui est constant. Donc, on doit toujours être à l'affût des différentes subventions. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table et sur lequel il faut se penser. Est-ce que, parce qu'on regarde différents sujets, là, maintenant, éventuellement, notre discussion va aussi peut-être nous aider à éclairer ce qui serait le contenu ou l'utilité d'une stratégie nationale, parce qu'on sait qu'il peut y avoir… Ça a été démontré par le passé que beaucoup de sujets peuvent coexister sans se parler. Alors, peut-être qu'une stratégie peut être utile à ce niveau-là. Quand vous parlez de financement, on parle souvent de financement de projets, moins fréquemment de financement de ce qu'on appellerait l'entretien. Et dans le cas du bâti, et surtout avec… On a beaucoup de bâtiments patrimoniaux qui ont des éléments en bois, des éléments en métal qui ne sont pas massifs, mais qui ont besoin de peinture ou du savoir-faire des artisans. Est-ce que c'est un élément que vous voyez apparaître sur l'écran radar ou c'est des grands projets de sauvegarde, plutôt? Bien, en fait, tout à fait, parce que comme municipalité, on a toujours deux rôles. On a le rôle de s'assurer qu'on respecte notre réglementation. Donc, on a un rôle de contrôle. On a un rôle de s'assurer qu'on est vigilant et qu'on protège. On a aussi ce rôle d'accompagner les propriétaires qui, eux, veulent se démêler dans tout ça, veulent bien faire, mais n'ont pas toujours les ressources. Et même nous, au cœur des villes, je pense que Chamby, on est quand même privilégiés. On a des belles ressources et on a de la compétence en termes de patrimoine. C'est-à-dire que toutes les villes qui ont ces ressources-là pour bien accompagner les propriétaires qui voudraient bien faire. Je pense que oui, c'est tout à fait des enjeux auxquels il faut s'intéresser. Avoir une stratégie nationale s'assurer d'offrir les ressources pour toutes les municipalités, je pense que ça peut être un beau rôle aussi que le gouvernement pourrait avoir de bien accompagner. Peut-être même l'Assemblée nationale. Pourquoi s'en tenir juste au gouvernement? Merci. On reviendra. Massimo Ziezoni, la communauté métropolitaine de Montréal est une construction qui émane d'un projet. Il y a eu plusieurs incarnations au cours du siècle dernier de commissions municipales, métropolitaines, de différentes formes. Celle que vous dirigez, tiens, utilisons la formule radio canadienne, on va se vouvoyer. On se connaît, mais quand même. que vous dirigez, M. Ziezoni, c'est une invention, une création de la réforme municipale de 2000-2001, je crois. C'est exact. Et vous regroupez 82 municipalités identifiées en cinq régions. Est-ce que la notion de région existe même à l'intérieur d'une instance comme la CMM? Oui, bien alors, la CMM, premièrement, son mandat principal, c'est d'avoir une vision, un plan à l'échelle métropolitaine. Donc, d'une certaine façon, les limites administratives que l'on connaît des MRC, des villes, quand on s'élève à notre échelle, on les élimine pour avoir une meilleure planification et avoir une approche intégrée. Et ça se retrouve dans le PEMAD, bien entendu, mais son application, évidemment, respecte les limites administratives des MRC, des municipalités qu'on connaît sur notre territoire. En matière de patrimoine, la loi nous confère des obligations pour fixer des orientations, des objectifs et des moyens pour réaliser la protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti, ainsi que des paysages. On a fait ça dans notre PEMAD. il est adopté, mais je dirais qu'on doit travailler un petit peu plus fort, compte tenu des enjeux importants en matière de patrimoine pour le conserver, le mettre en valeur et qu'on s'assure que ça devienne un élément d'attractivité, de compétitivité de notre territoire. Dans ce sens-là, le plan d'action 2019-2023 qui a été fait à la dernière Agora, Agora qui est un peu notre espèce de mécanisme consultatif qui regroupe les citoyens et les élus ensemble pour faire le suivi du PEMAD, on a convenu dans ce plan d'action-là de créer une table du patrimoine dont Mme Labbé fait partie avec l'ensemble des élus de la région métropolitaine, plusieurs organismes dont Héritage Montréal qui nous accompagne dans nos travaux, qui va devenir un peu le levier de la coordination métropolitaine pour trouver des actions innavantes pour protéger et mettre en valeur le patrimoine. Une de ces idées qui revient de plus en plus et évidemment, on est dans le contexte de la révision de ce plan-là puisqu'il a dix ans maintenant et on commence à regarder comment l'améliorer pour atteindre nos objectifs et un des premiers valets qu'on veut se doter, c'est un inventaire de notre territoire en termes de patrimoine naturel, bâtis, etc. et on pense que c'est important de le faire à cette échelle-là pour avoir une méthodologie commune et une cartographie commune pour qu'on partage la même vision puis la même idée de notre territoire avec notre patrimoine. J'ajouterais à ça pour que ça soit concret, il faut l'associer aussi à des programmes, donc des actions concrètes. Mme Labé en parlait un petit peu tout à l'heure, le programme de la trame vertébule, c'est un peu ça aussi. L'idée, c'est de financer des projets pour mettre en valeur notre milieu naturel et hôte, etc. Je vous dirais que dans le cours des dernières années, vous avez entendu quand même plusieurs maires qui veulent de plus en plus se préoccuper de protection des milieux naturels, faire des acquisitions, mais je pense qu'on est rendu aussi à faire la même chose avec le patrimoine. On devrait élaborer un volet dans notre trame vertébule dans les années à venir qui inclurait le patrimoine. Ça doit être inclusif cette approche-là, donc il faut réunir l'ensemble des éléments. L'exemple que je donnerais, c'est quand on a fait le sentier au Côte-Saint-Hilaire, un des objectifs, c'était de faire connaître par un sentier cyclable le potentiel de nos milieux naturels et de notre patrimoine également. Il y a une vingtaine de municipalités qui ont participé et ça a été l'occasion de présenter le patrimoine bâti et naturel lorsque les gens en profitent également. Ça nous donne donc une visibilité. Alors moi, je résume toujours ce genre de dossier-là. On est rendu à un niveau où on doit améliorer nos connaissances, mettre en place des moyens d'action et s'assurer que les villes, parce qu'on travaille avec les villes beaucoup, puissent avoir les moyens de leurs ambitions dans une vision métropolitaine en ce qui a trait au patrimoine. Donc moi, on est un outil qui est disponible dans le cadre d'une vision métropolitaine pour que les villes puissent mettre en valeur leur patrimoine naturel et bâti. Et ça peut servir aussi en termes d'éléments de compétitivité et d'attractivité, mais aussi pour la qualité de vie de nos citoyens. Nous, on est rendu là dans notre approche maintenant à la CMA. Bon, merci Massimo. Tout ça, finalement, il y a des éléments qui ressortent qu'on pourra ramener sur ce qui pourrait être quelque chose d'intéressant à rentrer dans une stratégie nationale. Mme Labbé nous parle des... Si les municipalités ont un rôle dans cette stratégie, il faut qu'elles aient les moyens d'assumer dans le cadre de leur mandat. On a ici des exemples de concertation régionale. Est-ce qu'elles sont parfaites? Est-ce qu'elles peuvent être améliorées? Elles existent au moins et c'est déjà quelque chose d'assez remarquable. Je pense qu'il y a quelque chose à tirer là-dessus. Gérard, vous, M. Baudet, professeur émérite, vous êtes évidemment d'un point de vue un peu différent. Vous avez beaucoup d'actions de terrain très différentes de ce que Massimo Ziesdoni et Alexandre ont parce que vous connaissez le territoire pour l'avoir arpenté à de multiples reprises comme professeur, comme enseignant, comme chercheur, comme curieux. On a vu votre livre sur Terrebonne publié récemment qui nous parle d'un autre niveau d'appréciation. Comment est-ce qu'on voit ça de votre point de vue? Massimo a employé le terme connaître. Mme Labbé, c'est le mot soutenir. Alors, quel serait le verbe qu'on verrait d'emblée, Gérard? Micro. Micro. Je dirais d'emblée que le verbe qui m'apparaît le plus important, c'est déterminer l'échelle de pertinence de nos interventions. Oui, oui, ça, ce n'est pas un verbe, c'est un paragraphe au complet. Il faut être un petit peu plus concis. Je voudrais juste revenir sur la question du découpage administratif des régions parce qu'on sait qu'une bonne partie de la conversation va se faire sur la base des régions. Or, il faut se rappeler que dans la région métropolitaine de Montréal, il y a cinq régions administratives et je prendrai l'exemple des espaces bleus qu'on veut que le gouvernement vienne de lancer. Ça va être assez intéressant de voir comment ça va se passer dans la région métropolitaine de Montréal parce qu'en théorie, on aurait cinq projets sur des territoires d'échelle complètement différentes. Laval est une région administrative au même titre que la Montérigie. Juste en termes de superficie, il y a là quelque chose qui est assez intriguant, mais en plus, les projets qui vont être soumis ou qui vont être proposés pour les régions vont être proposés dans le cadre de trois régions qui ne sont incluses qu'en partie dans la communauté métropolitaine. Et là, ça va être intéressant de voir quel genre d'arbitrage on va faire pour savoir si ces projets-là entrent dans la partie métropolitaine ou s'ils sont à l'extérieur et de voir comment les régions elles-mêmes vont faire ces arbitrages qui risquent d'être extrêmement douloureux. Et moi, je pense que c'est un des aspects dont on devrait se préoccuper et je ramènerais tout ça sur le terrain des paysages. S'il y a une catégorie parmi toutes nos catégories de rapports au territoire qui se déjouent des découpages administratifs de manière très nette, c'est bien le paysage. On peut avoir des paysages à l'échelle micro, à l'échelle méso-intermédiaire, ça commence à se compliquer parce qu'on commence à se chevaucher des territoires municipaux, mais à l'échelle macro, c'est clair que le paysage se décline sur des territoires qui n'ont rien à voir avec les découpages administratifs. Et donc, on doit se poser la question de l'échelle de pertinence et des modalités aussi de ce qu'on mentionnait tantôt. Je préférais dire, moi, qu'on met entre parenthèses temporairement les municipalités locales pour agir de manière plus globale et ensuite, on revient aux municipalités locales, mais il y a toute une mécanique d'approche du territoire en relation avec les échelles de pertinence qu'il faudrait mettre sur la table. Il faudrait que ce soit une préoccupation de tous les instants que cette échelle de pertinence, autrement, on se donne les moyens de se compliquer beaucoup, beaucoup la vie et d'échapper des enjeux fondamentaux tout simplement parce qu'ils ne pourront pas être portés par les entités administratives en place. C'est peut-être un verbe pour tout, M. Baudet. Je pense que c'est priorisé de s'assurer qu'on met les énergies aux bons endroits, donc d'aller par priorité et de les mettre aux bons endroits. Oui, effectivement, et juste pour revenir rapidement sur l'exemple du bassin de Chambly, on pourrait évoquer le bassin du lac Saint-Louis, le bassin du lac des Deux-Montagnes. Il y a plein de territoires comme ça où les plans d'eau sont l'élément d'ancrage de premier niveau des patrimoines, des paysages et quand on regarde la planification, ces espaces sont à peu près toujours laissés pour compte parce qu'ils sont non constructibles, ils ne rapportent pas de taxes, c'est une limite municipale qui passe en plein milieu. Donc, il y a des problèmes hérités de nos découpages administratifs qui faudrait apprendre à décoder, notamment en termes d'inventaire, faire des inventaires qui transcendent ces découpages-là pour comprendre des logiques territoriales qui ne sont pas produites par les découpages administratifs. Les découpages administratifs, c'est des moyens qu'on se donne pour essayer de prendre en charge les dynamiques territoriales, mais les territoires ne sont pas produits stricto sensu par ces découpages-là. Massimo? Je suis d'accord avec mes deux collègues, mais il y a aussi le mot volonté qu'il faut ajouter. Il faut avoir la volonté de faire des choses à une autre échelle. Et on joue, au hockey avec les joueurs qu'on a. En tout cas, ça va bien pour le Canadien, je voudrais profiter quand même. Je pense au Forum comme bâtiment qu'il faut se souvenir également. Bon, bref, je reviens. Mais il y a une belle initiative, les collègues montérégiennes. C'est une initiative qui émane d'un certain nombre de maires qui dépassent largement leurs limites administratives, qui dépassent même les limites de la région métropolitaine, mais qui ont cette volonté de démarrer un projet de reconnaître les collines montérégiennes dans une démarche afin de la protéger, etc., etc. Donc, le mot volonté est important. Et par la suite, je dirais la coordination. Ça m'amène à parler de la stratégie nationale. On parle d'une stratégie, donc on n'est pas dans une loi, mais la stratégie doit fournir aussi un certain nombre d'éléments pour agir en matière de patrimoine. Est-ce que ça va être le volet de la coordination qui va être mis de l'avant? Est-ce que c'est des programmes qu'on met de l'avant? Et est-ce qu'on va parler de l'échelle d'intervention? Donc, c'est important, ça aussi, quand on parle d'une stratégie nationale de territoire, mais je me souviens du titre, c'est des territoires, mais là, moi, je m'attends aussi qu'on puisse parler d'une stratégie de territoire à la bonne échelle pour des interventions qui vont être porteuses parce que les limites administratives ne le permettent pas, mais ça n'empêche pas que l'opérationnalisation, une fois réalisée à l'échelle métropolitaine, peut se faire selon les mandats des MRC ou des municipalités. Donc, il y a une réflexion sur, oui, l'importance de protéger et de mettre en valeur, mais la gouvernance à l'échelle, à la bonne échelle, et la mise en œuvre aussi. Donc, il y a beaucoup de petits outils à régler, mais je dirais que sur le territoire de la CMM, il y a beaucoup d'avancées dans ce sens-là, de travailler à cette échelle-là pour réussir des beaux projets qui répondent aux objectifs de protéger et de mettre en valeur. Je pense que vous avez réussi quand même, il y a une démonstration qui a été faite avec la CMM que vous étiez capable de résoudre des gros problèmes, des grands mystères géographiques qu'on avait dans le territoire où les niveaux d'eau n'étaient pas pareils d'un bord à l'autre de la rivière. C'était quand même assez exceptionnel. Moi, je me rappelle quand on était jeunes avec mes parents, on a été voir la Magnetic Hill près de Moncton, mais là, on avait des niveaux d'eau qui étaient différents de port à l'eau de la frontière municipale dans la rivière des Prairies, je crois que c'était ça. Je pense que c'est le mot archipel. On cherche des verbes, mais il y a des mots aussi qui résument beaucoup de choses. Un archipel, ça n'appartient pas juste à une municipalité. Si on veut faire de la cartographie de zones inondables, il faut avoir la même méthodologie sur tout le territoire. On ne peut pas avoir des méthodologies différentes avec des résultats différents. On se rappellera à l'Agora de 2018, Nathalie Martin de la Ville de Laval qui avait rappelé qu'une rivière, ça avait quand même deux côtés, deux rives. Peut-être avoir un élément aussi simple que ça. Gérard nous parlait des explorations qui avaient été faites dans les années 90 simplement en se promenant. Là, on apprend que les naviettes fluviales vont peut-être repartir, ce qui sera peut-être l'occasion pour le public de faire l'expérience de ces territoires-là qui sont effectivement moins connus parce que moins fréquentés. On a quelques questions qui rentrent, mais je voulais peut-être revenir sur cette idée de le verbe, le paragraphe de Gérard, le paragraphe verbe, finalement, c'est un peu le mot agir, mais agir à quelle échelle, agir en étant, en comprenant, alors que Mme Labbé, c'est plutôt, c'est soutenir, finalement, c'est comment on est en deuxième ligne et puis Massimo Liedoni pour la CMM, c'est un peu l'idée d'une compréhension partagée. Comment est-ce qu'on a le vouloir? Moi, j'ai noté le verbe vouloir. C'est vrai, c'est intéressant. Quel va être, où va être le verbe vouloir dans cette stratégie? Comme où va être le verbe pouvoir? On peut bien vouloir si on n'a pas les moyens. Et où va être le verbe savoir? Parce qu'il y a tout un enjeu de connaissance, reconnaissance qui me semble intéressant. On a des questions qui nous sont parvenues par les participants. On les remercie. Certains ont des questions assez impressionnantes que je n'ai pas nécessairement la qualité de lecteur pour vous communiquer d'un bout, mais c'est des questions à Gérard. Il y en a une à Massimo également sur la question du dialogue constructif, je dirais, entre la CMM et CDPQ-infra. Alors, tu sais, avant de… On va revenir à la question du patrimoine et du paysage, mais c'est un sujet… On est dans une époque où il y a des grandes réflexions assez… Des stratégies d'infrastructures qui sont assez importantes. Une stratégie nationale va probablement aborder ces questions. Comment est-ce qu'on voit l'harmonisation de ces nouvelles infrastructures en fonction de l'identité du territoire exprimée par le paysage, le paix de primoine, etc.? Est-ce qu'on a des réflexions à la CMM là-dessus? Bien, c'est-à-dire que la CMM, premièrement, comme vous le savez, il y a un plan d'aménagement et il y a une conformité à un plan d'aménagement. Donc, pour les projets de la Caisse de dépôt et de placement, ils doivent faire l'objet d'une analyse en fonction des orientations et des objectifs du PMAD et la commission d'aménagement siège actuellement et évalue ces projets-là et fera ses recommandations. Et je pense qu'avec ce qu'on dit aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est une vision intégrée que présente la CMM quand on regarde un dossier. Alors, si on se souvient, par exemple, du premier M1, la CMM avait pris aussi position concernant le territoire agricole où il y a eu un empiétement. Donc, les critiques et soucieuses qu'on respecte les orientations des objectifs du PMAD. C'est comme ça qu'on agit. Quand on parle d'un dialogue constructif, bien, c'est sûr que, si je reviens au patrimoine, c'est important d'avoir autour de la table les joueurs qui peuvent agir. C'est ce qu'on a fait en créant la table sur le patrimoine en 2018 et ce dialogue-là va se poursuivre, il doit être accompagné de la connaissance et par la suite, il doit être accompagné de la mise en œuvre. Donc, c'est comme ça qu'on travaille dans ce dialogue-là et je pense que, si on fait bien nos devoirs, l'ensemble des partenaires vont s'y retrouver et je pense qu'il faut commencer par le commencement et dans ce sens-là, nous, on pense que les mécanismes qu'on a mis en place devraient permettre de développer un outil, un programme financier. C'est pour ça que je parlais de la trame vertébleue. La trame vertébleue, c'est un budget de 150 millions, deux tiers par les villes et la CMM et un tiers par le gouvernement du Québec qui permet de financer justement des projets. Mais on n'a pas ce volet patrimoine et je trouve que, pour l'avenir, c'est porteur d'avoir cet outil-là et pourquoi c'est porteur? C'est parce que ça va être intégré dans une vision globale et ça permet à ce moment-là d'avoir un effet levier. Donc, on a les outils. Il s'agit maintenant de concrétiser ça avec la bonne connaissance, donc un inventeur et une cartographie partagée. Et par la suite, je pense qu'on va avoir des outils pour aider nos municipalités. Il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau de la connaissance, ça prend de l'expertise. Donc, c'est plus facile de développer une expertise dans une unité que de la partager par un ensemble de municipalités ou d'MRC. et je trouve que cette discussion-là, il faut l'avoir parce que d'avoir une expertise qui peut être partagée à l'ensemble des partenaires à l'échelle métropolitaine, c'est plus payant que de l'avoir divisé dans différents MRC ou municipalités. Évidemment, c'est un point de vue métropolitain, mais on y voit ses avantages. Pourquoi? L'exemple que je donne, c'est le bureau de projet sur la gestion des inondations. On a créé une unité qui fait maintenant la cartographie pour l'ensemble du territoire métropolitain. Mais ça donne de la coordination, ça donne de la cohésion, ça donne de la cohérence et sur un seul territoire qui est le territoire métropolitain. Donc, il y a quand même des avantages de l'approche métropolitaine pour réaliser des éléments qui permettent évidemment d'avoir un territoire résilient, durable, etc. Je voudrais rapidement réagir par rapport à ça parce que ça fait une couple de fois qu'on évoque la question de la connaissance des inventaires. D'abord, je voudrais juste rappeler que si on se limite au champ du patrimoine depuis le macro-inventaire, je dirais même à l'époque de l'inventaire de Jérôme Morissette, on n'a jamais fait de synthèse de nos inventaires au Québec en patrimoine. Pas plus la communauté métropolitaine, la communauté urbaine de Montréal que le ministère de la Culture avec le macro-inventaire et tout ça. Ça, je pense que c'est un premier constat. Si on veut avoir une connaissance qui porte quelque chose, il faut qu'on fasse des synthèses, il faut qu'on ne fasse pas juste accumuler de la donnée. Ça, c'est la première étape. Il faut qu'on se donne les moyens. On a le même problème en archéologie où on accumule des quantités phénoménales d'artefacts, mais on n'a pas les budgets pour faire les analyses, pour faire les synthèses qui seraient nécessaires de temps à autre. Ça, il faudrait qu'à un moment donné, on se dise que ces budgets-là doivent être définis d'entrée de jeu parce qu'autrement, on ne les aura pas et on ne les fera pas, les synthèses. L'autre élément, c'est qu'il faut aussi s'assurer de la cohérence. On peut faire des inventaires strictement en dilettante, juste pour avoir le plaisir de connaître des choses. On peut faire des inventaires pour fonder l'action. Or, de ce point de vue-là, les niveaux d'incohérence sont particulièrement frappants. Je reprends l'exemple qu'on a donné des zones inondables. Je veux bien qu'on ait une cartographie intégrée, systématique de l'ensemble des plaines inondables dans la région métropolitaine de Montréal. Mais quand le ministère et le gouvernement autorisent la construction ou le surhaussement d'une digue et que les gens qui devraient être inondés balancent leur eau là où les gens n'étaient pas inondés préalablement, il y a quelque chose qui s'est passé entre la connaissance et l'action qui manifestement pose un sérieux problème. Et je pourrais évoquer des tonnes d'exemples comme ça. En matière de patrimoine, il y en a eu plein également. On a beau identifier, il y a des municipalités qui sont en contrefiche, il y a des municipalités qui sont sous pression, il y a des municipalités qui se comportent plus que convenablement, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la prise de relais entre la connaissance et l'action. Il faudrait qu'on s'assure que ça ne se produit plus. Il faudrait qu'on s'assure qu'on ait les moyens au moins de tirer l'alarme quand ça se met à déraper. Je prends l'exemple des trames vert et bleues, c'est le même problème. La trame vert et bleue, c'est un concept, c'est un espace qu'on a défini, mais sa construction soulève des problèmes très particuliers de secteur en secteur. Il y a des endroits où ça risque d'être très difficile, d'autres endroits où ça risque d'aller mieux. La connaissance devrait aussi nous indiquer, pour revenir à cette idée de Mme Labbé de la priorité, devrait aussi nous indiquer où est-ce qu'il faut à un moment donné travailler un peu plus fort pour s'assurer qu'on ne perd pas un morceau capital qui va compromettre l'ensemble du concept, tout simplement parce qu'on a traité ça de manière banale, comme si c'était homogène, comme s'il n'y avait pas des enjeux spécifiques à l'échelle locale. J'ai envie de renchérir aussi pour vous dire le défi sur le terrain aussi qui vient avec, je pense que c'est Chapeau-Bas, on a fait un beau coup avec la CMM en se disant qu'on protégeait nos terres agricoles, mais il ne faut pas oublier qu'en doubler, les villes, quand on redéfinit notre périmètre urbain, quand on le redéveloppe, quand on essaye d'atteindre les fameux objectifs, quand on essaie de développer ces milieux de vie-là, les prochains dans la ligne de mire, c'est nos joyaux du patrimoine. C'est là-dessus que la pression est rendue. On a réussi à préserver des milieux agricoles, on a mis beaucoup d'efforts sur nos milieux naturels, mais il ne faut pas les oublier, nos milieux patrimoniaux, en fait, nos joyaux patrimoniaux parce qu'ils sont les prochains à passer dans le tordeur. Donc, on a vraiment une priorisation à faire aussi à ce niveau-là parce que présentement, on n'a à peu près aucun outil. Ça va le prendre, ce support-là, si on ne veut pas les perdre au détriment justement d'un développement qu'on se doit faire. On n'arrêtera pas non plus la croissance démographique. Donc, c'est important de porter toute notre attention maintenant sur cet élément-là. D'ailleurs, c'est intéressant cette histoire-là parce que ce qu'on constate, par exemple, à Longueuil, depuis plusieurs mois, c'est qu'on évoque le schéma de la communauté métropolitaine pour pousser les densités à la hausse partout, alors que dans les milieux patrimoniaux, on sait très bien que si on fait ça, on ouvre la porte à des démolitions massives. Les promoteurs, évidemment, vont saisir la balle au bon. On pourrait dire la même chose en matière de paysage. Tout ce discours sur la nécessité de densifier pour limiter l'étalement urbain amène des gens à dire, il faut dorénavant permettre des hauteurs de bâtiments supérieures au Mont-Royal. Il y a un enjeu paysager fondamental. Et là, on voit qu'effectivement, on peut avoir une proposition très vertueuse d'entrée de jeu, mais quand on se met à l'appliquer sur le terrain, elle peut avoir des effets pervers considérables. Puis en matière de patrimoine, l'argument de la densité est un argument qui est extrêmement pervers parce qu'effectivement, ça ouvre la porte à des pressions foncières qui condamnent à toutes les utiles le patrimoine. Et donc, il faut apprendre à composer avec ces paradoxes dont on est victime dans beaucoup de municipalités. C'est un peu, il y a plusieurs questions qui rentrent sur cette question de la densification, de l'étalement urbain. Finalement, on est dans une situation un peu de bataille des vertus. Est-ce que tout le monde est pour l'avenir de la planète d'une certaine façon? Enfin, je pense qu'il n'y a personne autour de la table aujourd'hui qui est pour la fin du monde. Mais est-ce qu'on doit, tout le monde, il n'y a personne qui est contre une belle région, le patrimoine, le paysage. Mais comment est-ce qu'on articule ça quand une des vertus se traduit dans des infrastructures ou des ouvertures sur du développement immobilier parce que la fiscalité encourage aussi à ça, alors que de l'autre côté, on va se concentrer sur des intentions. Alors, ça, c'est peut-être cette bataille des vertus. Ce serait bien qu'on trouve une façon d'un équilibre et je ne sais pas est-ce que la stratégie nationale est capable de faire ça. On a vu les ministres de la Culture du Québec et des Affaires municipales collaborer dans le cadre de la récente modification à la loi sur le patrimoine culturel qui a été adoptée et sanctionnée au début avril, donc qui est en oeuvre maintenant. Mais on voit que nous, on avait, pour notre part, on avait proposé que le niveau métropolitain de concertation soit reconnu dans le cadre de cet exercice. D'une certaine façon, on se rend compte qu'il y a une cascade. Il y a deux cascades. Il y a la cascade des obligations, c'est la conformité. Je pense que Massimo, on peut nous parler du PMAD, des schémas d'aménagement, des plans d'urbanisme, des règlements. Je suis sous l'oeil vigilant et expert de Gérard Beaudet également. Tout le monde est au courant de ces affaires-là. Mais pour le public, c'est important de voir ça. Le PMAD n'existe pas. Le plan métropolitain d'aménagement et de développement pour les intimes n'existe pas dans le vide. Et il y a une autre chaîne sur laquelle il serait peut-être intéressant de réfléchir, c'est la cascade des soutiens. Donc, les outils de connaissance ou de compréhension qui sont développés à l'échelle métropolitaine peuvent-ils aider les MRC ou les municipalités, voire les associations de citoyens, citoyennes, les propriétaires à agir, c'est peut-être un élément sur lequel il y a de l'intérêt à travailler aussi. Donc, le soutien, ce n'est pas juste de l'argent. On parle d'expertise, on parle d'accompagnement, on parle de ressources financières, des fois de fiscalité positive, pas juste imposant. Très concrètement, M. Beaumarou, ce n'est pas juste des vertus. On s'entend qu'on a une surenchère au niveau des terrains. On a une valeur du territoire qui est exponentielle maintenant avec les visées de densité. Donc, c'est là-dessus qu'on se voit aussi. Comme il est vu, on a souvent à trancher en termes de démolition entre la valeur des rénovations et la valeur du terrain lui-même. Donc, c'est tout ça qui met en danger notre patrimoine. Les pertes par abandon, c'est souvent trop tard qu'on arrive sur les lieux qu'on a à trancher et qu'à un moment donné, on n'a plus cette prise-là. Donc, on a besoin effectivement d'un soutien dans notre volonté de protéger. On a besoin de ce support-là. Sinon, même avec la volonté, ce n'est plus une question de vertu, c'est une question très concrète de valeur de terrain. Oui. On y est. Est-ce que, de votre point de vue, Mme Labbé, la nouvelle, la modification à la loi sur le patrimoine culturel et ses conséquences amènent les municipalités avec l'obligation de se doter de règlements sur la démolition et sur l'entretien des bâtiments? Est-ce que c'est, dans votre cas, comment est-ce que vous voyez ça du point de vue de Chambly? Après ça, on pourra voir, Gérard ou Massimo, comment est-ce que vous voyez ces outils-là? Enfin, c'est assez spécifique de votre côté. Chez nous, c'est déjà fait depuis longtemps. Je pense que M. Baudin a travaillé sur notre premier inventaire qui a été réalisé en 1989 pour changer. Conflis d'intérêts. Conflis d'intérêts tout de suite. On va se récuser. Notre inventaire existe depuis longtemps. On vient tout juste d'adopter le règlement sur la véticité et l'entretien des immeubles. Donc, on était à l'avance de ces nouvelles mesures-là. Je pense que c'est très bien et que c'est vraiment des choses qu'on doit prendre en considération parce que les élus municipaux doivent avoir aussi ces responsabilités-là. Mais on va revenir encore sur la même question. C'est que ces responsabilités-là doivent s'accompagner aussi de soutien, d'un soutien constant et récurrent parce que c'est facile de demander à des propriétaires privés de mettre l'argent, d'entretenir leur propriété, mais ils ne savent pas toujours s'y prendre. On parlait d'expertise tantôt, d'avoir ces expertises-là et de ne pas se battre pour ces expertises-là parce que là, on nous a permis d'engager des experts auprès des MRC, mais les experts, ils se font rare. Est-ce qu'on est en train de se battre d'une MRC à l'autre pour avoir les mêmes experts? Donc, ça fait une structure qui est plus haute que ça, qui est supérieure à ça, qui va venir aussi nous soutenir dans ces approches-là. – Mais en fait, il faudrait aussi qu'on admette que la ministre a refusé de voir la nature du problème. Quand elle impose des nouvelles directives aux municipalités, elle part du principe que les gens qui n'entretiennent pas ou qui démolissent sont tout simplement des gens de mauvaise foi auxquels il faut donner un coup de bâton sur les doigts. Le problème, c'est un problème de fiscalité municipale, c'est un problème de priorité d'urbanisme, notamment avec toute la question des densités. C'est ça qui génère les pressions. Si on ne s'attaque pas aux pressions, on va continuer à perdre les bâtiments. Les municipalités n'auront pas les moyens des ambitions de la ministre, ce n'est pas les municipalités régionales de comté, évidemment, qui vont se pointer aux partillons pour rappeler à l'ordre des municipalités. Ça, c'est une lecture complètement en porte-à-faux de ce qu'est le monde municipal au Québec. Et donc, ça fait partie pour moi des choses qui sont importantes, c'est-à-dire quelle est la nature du problème et quand on a des approches de type, celle qu'on a à la communauté métropolitaine, c'est aussi de voir qu'est-ce qui est commun à plusieurs problèmes pour s'assurer que la solution à un problème ne devienne pas un problème supplémentaire à côté. Et la question des densités versus le patrimoine en est, la question des hauteurs de bâtiments versus les paysages. Donner un autre exemple, les paysages humanisés. On sait que le monde agricole a beaucoup de réserves sur les paysages humanisés. On a un bel exemple qui se passe actuellement à l'Île-Bizarre où il y a une démarche qui est enclenchée qui est très prometteuse. Mais il y a un candidat aux prochaines élections qui déjà dit « Moi, je ne joue pas le jeu », notamment parce que les agriculteurs se sentent coincés par un projet qui les desserre selon leur point de vue. Et donc, pour moi, ça illustre justement ce problème des approches en silo, le paysage, les densités d'urbanisation, le patrimoine, les trames vert et bleues. Puis quand on apporte des solutions, à un moment donné, on ne se rend même pas compte qu'on peut tout simplement nuire au projet global par des approches sectorielles qui sont toutes vertueuses sectoriellement, mais qui peuvent avoir des effets très pervers quand on les fait converger. Moi, je voudrais... Vas-y. Je voudrais revenir... Toujours pour des pistes de solutions, on parlait... Je partage ça, mais il y a un autre mot qu'on n'a pas dit assez fort, c'est la cohérence des interventions. Je veux dire, c'est exactement ce qu'on a essayé depuis tout à l'heure. La cohérence, la coordination, c'est important parce que les interventions, celles sont différentes, mais ça ne provoque des choses. Alors, tu sais, dans la gestion des zones inondables, quand on regarde, par exemple, le cas de la MRC de Deux-Montagnes, oui, on a réglé un problème urgent, il fallait le faire, mais il fallait le penser non pas nécessairement par une seule municipalité, mais pour l'ensemble des rives de cette rivière-là. C'est ça, la vision globale. Puis là, il y a des ajustements qui se font. Donc, ça prend un petit peu plus de temps, cette vision d'ensemble-là, mais elle aide davantage quand elle est bien comprise et bien perçue et bien partagée. Ça prend un petit peu plus de temps, puis c'est pour ça que je répète encore l'importance de travailler ensemble. La cohérence des interventions entre Québec et la CMM, et les villes de la CMM, c'est tellement important parce que l'une ou l'autre des décisions peut amener des résultats qu'on ne souhaitait pas et qu'à l'origine, on ne voulait pas. Donc, ça devient de plus en plus important et ça, il faut corriger ça. Puis je fais l'enchaînement avec la stratégie nationale. Parce que c'est une stratégie, ce n'est pas une loi pour revoir la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, peut-être que ça va arriver, mais une stratégie, c'est un ensemble de bureaucratifs avec des actions. Puis le but de la stratégie, c'est d'avoir des mille vieux durables avec l'approche résiliente et haute, etc. Hormis ça, quels sont les leviers, quels sont les moyens qu'ils vont mettre en place pour le dossier du patrimoine? La CMM en a mis un, mais elle ne peut pas se faire seule. Elle doit se faire avec une approche partagée, coordonnée et cohérente. Dès que ça s'est fait, les outils sont importants. Exemple, là, on a parlé du problème du patrimoine, densité, bâtiment, je comprends tout ça. Mais regardez ce qu'on a fait, là, ça fait des années qu'on travaille sur la juste valeur marchande pour les milieux naturels. Ça prend du temps, là. Le gouvernement a ouvert un chantier, c'est jamais assez vite pour nous autres, on le sait bien, mais de plus en plus, les villes commencent à dire, écoute, nous, on est prêts à faire des acquisitions, mais la juste valeur marchande, pas la valeur du propriétaire, pas la valeur du dédommagement. Si on obtient ces outils-là, bien, ça va alléger, évidemment, les finances municipales qu'on va pouvoir agir et protéger davantage. Mais comment on arrive à ça? Bien, l'ensemble des villes se sont mis ensemble, ils adhèrent de plus en plus aux objectifs du PMAD, ils font des acquisitions pour protéger. Pour moi, c'est le même principe avec le patrimoine. Les enjeux ressortent, on voit que l'approche sectorielle ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'on est prêt pour le patrimoine à agir, puis il y a des élus qui veulent agir de cette façon-là. Donc, là, il reste la cohérence entre les ministères à Québec pour que ça s'ajuste. La stratégie est peut-être une réponse à ça. OK. Pardon, Gérard, on parlait des... Merci, Massimo, de ramener ça aussi en lien avec la grande allée, comme on dit. Mais on parlait des problèmes qui trouvent des solutions des fois au terme de plusieurs années. Ce ne sont pas des situations simples dans bien des cas et ça n'est pas pour se simplifier avec le temps. On voit comment les ensembles patrimoniaux, l'Ordre des architectes a fait l'an dernier un colloque avec l'Association des architectes paysagistes du Québec sur la thématique des ensembles patrimoniaux. On sait qu'on a des grands domaines institutionnels, on a des noyaux de villages, on a des parcours, parce qu'un ensemble, ce n'est pas juste compact comme ça. Le chemin des patriotes sur le bord du Richelieu, c'est un ensemble patrimonial à sa façon, les Montérégiennes également. Donc, ce sont à différentes échelles des défis plus complexes. Mais l'idée d'un... Il y a une tradition coopérative. On sait que le mouvement des jardins, ça vient de Lévis, mais quand même, il y a une tradition coopérative dans la région métropolitaine qui mériterait d'être mise de l'avant. on a des universités, on a des équipes professionnelles dans les boîtes de discussion et les questions du public, voire ressortir non seulement cette question de la densification qui a été mentionnée à plusieurs reprises, les limites, les émergences étonnantes, parfois inconséquentes avec l'identité du territoire, le nouveau bâtiment, mais on voit aussi cette question de l'expertise. Et c'est bien d'avoir une mécanique qui dit vous faites ça, mais comment est-ce qu'on le fait? Ça ne prend pas juste des bras et des pieds, ça prend aussi des têtes et puis des processus qui sont capables. Est-ce qu'il y a des pratiques d'excellence, Gérard Baudet, est-ce qu'on en retrouve dans la région métropolitaine? Je sais qu'on a un regard critique, des fois on a du mal avec ce genre de questions, mais on sait qu'on a un regard très précis aussi. Je dirais que ça émerge, mais je dirais qu'on est piégé par des héritages. Je pense qu'on n'a pas encore tout à fait compris qu'entre la notion de monument historique des années 60 et la notion de patrimoine d'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on n'est plus du tout sur le même objet. Ce n'est pas juste un changement d'échelle, ce n'est pas juste un changement de dimension. La nature même de la chose s'est transformée. C'est la même chose avec les paysages. Quand on parle de macro-paysages, on ne parle pas d'architecture de paysages à l'échelle d'un site, d'un emplacement ou d'un voisinage. dans l'articulture, c'est sûr. Je pense qu'on est rendu à un moment où il faudrait qu'on admette que le patrimoine, que le paysage, que l'environnement au sens de ce qui nous plaît, dans ce qui nous entoure, ce sont des attributs de l'espace du territoire. Ce ne sont pas des objets qu'on peut soutirer ou extraire du territoire pour nous permettre de continuer à faire n'importe quoi sur le territoire avec la bonne conscience que, oui, mais vous savez, on a quand même quelques morceaux de patrimoine ici et là, quelques paysages qui ne sont pas soumis à ces pressions-là. Et je pense qu'on n'est pas là encore. On a encore des catégories qui sont exclusives mutuellement et qui font qu'un territoire patrimonial n'est pas considéré comme un territoire et qu'un paysage n'est pas considéré comme un territoire. Le paysage, c'est quoi? C'est juste un type de rapport au territoire. Ce n'est pas un objet en soi qu'on peut extraire en disant, bon, bien, faites ce que vous voulez. Le paysage, on l'a sorti. On a fait un zoo pour nos sensibilités esthétiques comme on fait des zoos pour espèces culturelles menacées avec les arrondissements historiques et autres catégories du genre. Je pense qu'il faut qu'on admette que nos compétences doivent être reconstruites sur la base d'une nouvelle conception du territoire où on brise cette approche de l'exclusive qui nous donne bonne conscience. Mais on voit bien que les résultats sont loin d'être à la hauteur de ce qu'on attend. Puis en plus, c'est que ça permet encore à des gens de dire et ça, on l'entend dans les municipalités à qui mieux mieux. Vous savez, ça, ce n'est pas classé, ce n'est pas du patrimoine parce que justement, on est dans une approche d'exclusive. C'est parce qu'il y a des titres. On est dans un système qui aime bien les catégories. C'est pour ça que le cadastre est très important. Ça se passe du côté de la ligne X et pas de l'autre côté. On a, ces jours-ci, l'UNESCO, peut-être que ce serait bien d'avoir des expériences. D'ailleurs, Gérard Baudet, il y en a tantôt au colloque préparatoire qu'on a eu avant midi. t'as sorti quelque chose d'intéressant sur les mécanismes en Europe, en France. Mais une chose, c'est le 10e anniversaire de la recommandation de l'UNESCO sur les paysages urbains historiques. Donc, la première fois où ce document a été évoqué, ça a été la consultation de la Ville de Montréal sur les hauteurs et densités du centre-ville dans Ville-Marie. Juste pour vous dire, quand même, on est au courant dans la région ici. On est capable de mettre les choses en perspective, le terrain qu'on a, toutes ses dimensions puis les expériences d'ailleurs. Et en France, on parlait de territoire, de paysage, le code de l'urbanisme commence. Marie-Édile Trépanier nous avait révélé cela. par la phrase « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation ». Tu sais, avoir ça dans le PMAD, ça serait une très belle phrase. Il y a quelque chose de, je dirais, il y a quelque chose de Verdi là-dedans. Ce n'est pas avec un I à la fin. Mais les moyens d'agir, les expériences et puis Massimo aussi veut intervenir. Massimo d'abord. Parce que j'ai parlé de Verdi, la Traviata. Non, ce n'est pas lui. Non, vas-y. Non, mais ça m'interpelle ce que dit Gérard parce que ça vient à l'expertise. Est-ce que nous avons une expertise à l'échelle métropolitaine pour accompagner nos partenaires municipaux et régionaux? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on, si on décide qu'on se dote d'une expertise, est-ce qu'on doit avoir une expertise qui est fragmentée ou plutôt avoir une expertise qui est centralisée et qui permet aux villes de se doter d'une opinion, d'un avis, etc., etc. Ça m'apparaît important parce que c'est le défi. Il faut que tu connaisses ton affaire pour avoir une intervention. Il faut que tu connaisses avec la bonne échelle, avec la bonne vision et en sachant que quand tu agis, ça n'a pas que sur les autres. ça, c'est essentiel. Actuellement, on comprend qu'on n'est pas orienté vers une approche, disons, à une autre échelle et ça, ça m'inquiète parce que, pas que ce n'est pas une mauvaise idée de faire la échelle régional ou autre, mais c'est parce qu'on se pénalise d'un guichet qui aurait une équipe importante et ça peut être un modèle à la française ou autre, ce n'est pas important, mais il faut que la région se dote quand même d'une expertise pour traiter du patrimoine naturel, les bâtis, etc. Ça me paraît essentiel. Je reprends l'exemple, on s'est doté d'une équipe pour faire de la gestion des zones inondables. Je veux dire, c'est une équipe qui est centralisée, mais elle sert les villes, elle sert les MRC dans une vision métropolitaine. Après ça, je rajoute l'élément de cohérence. Il me semble que c'est des principes applicables au patrimoine et le moment est urgent parce que la densité, ça n'arrêtera pas, mais s'il faut faire un haut-là à la densité pour la faire mieux, ça prend de l'expertise pour agir. C'est important. Si on ne fait pas ça bien chez nous, c'est le périmétropolitain qui va en bénéficier et on parle d'un autre dossier. Quand on parle des défis d'avenir de l'assignement, il y en a quand même plusieurs. Si on veut préserver notre patrimoine, préserver nos milieux naturels, avoir une densité à l'échelle humaine, ça commence à nécessiter de l'expertise. Les MRC connaissent très bien leur territoire, connaissent très bien les enjeux, mais ils aimeraient ça avoir des outils pour que ça fonctionne dans une vision globale. J'en suis convaincu. Si vous me permettez, moi, ce qui vient me chercher dans le discours de M. Baudet, je suis tout à fait d'accord, on joue sur les mots, on parle de classement, on parle de situation. Moi, je pense que c'est important aussi si on veut avoir un dialogue conséquent, si on veut pouvoir s'entendre tout le monde ensemble et avoir une stratégie nationale en compagnie sur ce qu'on priorise, sur ce qu'on classe, sur ce qu'on cite et où est-ce qu'on les met ces importances-là et où est-ce qu'on les met ces priorités-là et soyons conséquents dans l'accompagnement qu'on fait et dans le support qu'on offre. Parce que oui, ça peut apparaître de jouer sur des mots ou ça peut apparaître, bon, classement, citation, ce n'est pas du patrimoine quand c'est pas classé, mais reste que quand nous, comme municipalité, on essaie d'aller chercher du soutien et du financement, bien, ces mots-là revêtent une toute autre importance. Si on n'offre pas de subvention sur des choses non classées, bien, on vient de nous couper les ailes puis on vient de nous couper les moyens. Donc, c'est important aussi de s'entendre dans notre dialogue puis dans notre stratégie sur les mots et sur les priorités qu'on fait pour les accompagner des moyens qui sont nécessaires pour en faire la préservation parce que sans ces moyens-là, on peut envoyer dans la Cour des municipalités toutes les responsabilités, toutes les mesures à prendre, tous les inventaires à faire qu'on se trouve quand même pieds et poings liés pour préserver ce qu'il nous reste de patrimoine. C'est sûr qu'on a un défi. Comment est-ce qu'on intègre des êtres qui sont d'une manière un peu plus qualitative, tu sais, dans des systèmes qui sont administratifs beaucoup plus mécaniques? Le gouverneur général David Johnson, l'ancien recteur de l'Université de McGill, avait mis en garde des jeunes cerveaux, des boursiers, un peu de confondre, il avait dit en anglais, mais ça va un peu dans le sens de ce qu'on discute, « Beware of confusing data with information, with knowledge, with wisdom. » Faites attention de ne pas confondre les données. Gérard nous parlait d'un problème de cet ordre-là avec l'information, avec la connaissance puis avec la sagesse. Mais la sagesse, dans le fond, c'est la bonne action. On peut, c'est l'action dans le bon sens. Il y a peut-être des réflexions à faire de ce côté-là, mais les programmes de subvention ne sont pas basés sur des valeurs humanistes, ils sont basés sur des mécaniques administratives. Oui, mais je dirais, en plus, il y a un effet pervers parce que très souvent, c'est basé sur un savoir qui est arrêté à un moment donné. Je vais prendre l'exemple de ce qui se passe présentement dans la région métropolitaine de Montréal, à Boucherville, dans plusieurs villes du West Island, à Montréal même, dans la cité jardin du tricentenaire, dans Saint-Léon-Dart de Port-Maurice. Il y a des démarches citoyennes de patrimonialisation de la banlieue d'après la Deuxième Guerre mondiale. Or, la ministre nous a dit que les priorités, c'est tout ce qui est avant 1940. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer et on va être pris de court dans quelques années parce qu'il y a de plus en plus d'endroits où les gens veulent qu'on protège certains des attributs de ces banlieues-là qui sont en renouvellement au plan démographique. Et donc, on va être pris de court comme on l'a été après la démolition de la maison Van Horn parce qu'on n'avait pas vu venir cette poussée à l'égard du patrimoine de l'époque victorienne. On va être pris de court puis on va avoir mis en place des mécanismes qui ne pourront pas s'adapter à cette nouvelle réalité-là alors que planifier, c'est aussi voir monter des choses qui sont à un état embryonnaire mais qui peuvent avoir des conséquences très importantes. Je vais prendre l'exemple de la définition de la région métropolitaine de recensement de StatCan. Quand Statistique Canada nous dit Saint-Jérôme est dorénavant dans la zone, ça fait probablement 15 ans que le processus s'est amorcé sauf que pendant 15 ans on a fait comme si ce n'était pas le cas puis du jour au lendemain paf, Statistique Canada nous dit oui, maintenant ça y est et en matière de patrimoine c'est ça qui est en train de se produire on ne voit pas un phénomène qui est en émergence puis à un moment donné il va y avoir une ampleur telle qu'on va être obligé en situation de panique d'essayer de composer avec cette situation-là. Peut-être dans une perspective de compréhension puis de prévention et d'anticipation parce que ce qu'on réalise c'est qu'on met souvent dans le même lot patrimoine culturel puis patrimoine naturel alors que les dynamiques sont très différentes on a vu ça a été mentionné Massimo le mentionne comment les stratégies pour le patrimoine naturel souvent passent par de l'acquisition pour soustraire d'un territoire de marché des sites qui sont reconnus comme des archives environnementales d'une certaine façon alors qu'on n'a pas exproprié le vieux Montréal pour le protéger en 1964 on a établi un régime d'arbitrage mais il y a plusieurs modèles mais au sujet des inventaires il y a aussi une différence importante c'est qu'aujourd'hui le gouvernement du Québec il y a quelques années a classé Habitat 67 alors qu'on n'aurait jamais imaginé que ce soit associé à du patrimoine au mot patrimoine Habitat 67 et or ça date de 1967 comme le nom l'indique la question du le débat récent qu'on a eu à Montréal mais qui est présent dans différentes façons à travers la région métropolitaine sur l'habitat populaire urbain on peut penser au shoebox dans certains quartiers de Montréal ou de la région on peut penser aux maisons de vétérans on peut penser au développement résidentiel récent certains bungalows des quartiers de bungalows bon d'accord à Laval il y a Saint-Maurice de Duvernay qui est un ensemble exceptionnel avec l'église d'Astou mais il y a d'autres endroits où il y a des attachements qui surgissent finalement on se rend compte que l'inventaire du patrimoine culturel historique ne sera jamais terminé c'est toujours une navigation en progrès et ça va poser la question non seulement des mécanismes d'expertise mais des mécanismes de suivi aussi parce que s'il faut le mettre à jour aux 10 ans ou aux 5 ans ou je ne sais pas le cycle comprendra ça va prendre une façon d'intégrer peut-être les points de vue des citoyens des associations des nouvelles découvertes parce que les universités les collèges finalement génèrent de la connaissance qui n'est pas toujours connecté avec ces outils là je ne sais pas enfin normalement comme animateur je ne devrais pas prendre la parole mais par rapport à ça ce qu'on peut évoquer on parlait tantôt de la référence que je faisais aux expériences en France il faudrait peut-être aussi qu'on ait des instances qui soient déconnectées des agendas politiques à qui on peut soumettre des problèmes à qui on peut poser des questions et qui ont le temps de la réflexion si Montréal Horizon 2000 ça a donné quelque chose d'aussi intéressant c'est qu'on avait donné à des gens presque un chèque en blanc et donc ils avaient les moyens de penser sans pression d'agenda politique ce que pourrait être l'avenir de la région métropolitaine de Montréal et on pourrait faire la même chose avoir des instances à qui justement on pose des questions à qui on donne du temps de réflexion qui sont capables d'aller voir ce qui se passe ailleurs et pour donner un autre exemple qui aurait pensé il y a 20-25 ans que des sites miniers abandonnés deviendraient des patrimoines auxquels on tiendrait et pourtant c'est devenu un peu partout on a juste à regarder ce qui se passe dans la région de l'Amiante il y a des sites actuellement qui sont très 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 courus alors que pendant longtemps le regard qu'on portait était très très péjoratif donc il faudrait qu'on ait cette capacité de comprendre des phénomènes d'une grande complexité mais en dehors des agendas politiques en dehors du 4 ans d'échéance où la première année on fait rien parce qu'on est pas encore on comprend pas puis la dernière on fait rien parce qu'on veut pas on veut pas se mouiller donc il reste deux ans pour faire quelque chose c'est un peu court pour des dossiers d'une très très grande complexité peut-être que ça peut-être que ça Massimo Alexandra Labbé on a eu plusieurs occasions où justement la table de concertation patrimoine et paysages émane un peu de ces idées d'une démarche qui n'exclut pas les élus mais qui les met en relation avec la société civile qui souvent a d'autres cycles d'autres cycles et d'autres tout le monde chacun a ses incohérences d'une certaine façon souvent la société civile bien elle a la spontanéité ce qui fait qu'un sujet qui est pas anticipé va surgir comme ça mais ça lui enlève pas la légitimité par rapport à est-ce que c'est un modèle qui pourrait être utile puis qu'une stratégie nationale pourrait reconnaître parce que ça existe à l'échelle métropolitaine ce genre de concertation c'est peut-être embryonnaire dans certains sujets c'est peut-être plus avancé dans d'autres bien voulez-vous y aller madame Labbé c'était un peu le concept qu'on avait fait avec la table dans lesquelles que première rencontre c'est vraiment des constats où on s'était dit on n'a pas en patrimoine en protection du paysage on n'a pas de ces communautés d'échange de bonnes pratiques de bons coûts ou même tout ce réseautage qui devrait être fait autour des fameux inventaires cette mise en commun de ces informations-là on parlait du data et de l'expertise on n'a pas ce lieu-là effectivement qui pourrait se pérenniser dans le temps qui pourrait servir d'outil d'aide à la planification qui ne serait pas victime non plus effectivement des espèces de cycles politiques on se disait justement que c'était quelque chose qui nous manquait une espèce de communauté de pratique un lieu d'échange qui nous permettrait d'aller plus loin de ne plus réagir de ne plus réagir dans l'urgence de ne plus être dans la réaction en patrimoine parce que c'est souvent ça on parle d'alerte on parle de réaction mais d'être plus dans une idée de planification puis de recherche justement puis d'accumulation du savoir pour en développer une vraie expertise oui bien moi je m'abonderait dans ce sens il faut avoir une bonne connaissance du territoire c'est le début je pense qu'à la CMM on essaie de faire des liens entre les élus la société civile etc on fait ça la table sur le prêt et moi en est un exemple je pense que la prochaine étape on parlait d'une plateforme d'échange est-ce que c'est un observatoire ça rejoint peut-être l'idée de Gérard tout ça maintenant bon je comprends l'argument les élus un an, deux ans trois ans, quatre ans c'est ça notre système il faut vivre avec alors oui est-ce qu'il peut y avoir un modèle différent bien sûr à la fin de la journée un maire qui veut agir a besoin d'avoir des outils donc moi je prétends que dans le modèle actuel la communauté métropolitaine ou ses composantes peuvent jouer un rôle pour accompagner pour aider à ce qu'il y ait ces gestes qui se posent en matière de patrimoine dans une cohérence est-ce que tout ça c'est possible rapidement non mais une fois que c'est placé ça fonctionne-tu oui ça prend du temps mais ça fonctionne qui aurait pensé que le programme de notre amie de l'Otébue serait rendu à 300-400 millions d'investissements c'est pas grand chose pour la région mais quand même les villes interviennent contribuent réalisent c'est peut-être pas parfait moi j'ai toujours dit ça serait jamais parfait mais au moins il se passe quelque chose puis à la fin de la journée je pense que si la mobilisation vient des élus puis de la société civile c'est porteur d'avenir parce qu'après la fin de la journée c'est quand même les mères qui sont sur leur territoire puis qui s'occupent de la municipalité au milieu de leur compétence ça c'est un aspect qui est important c'est-à-dire qu'on reconnaît d'emblie dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme puis je pense que toute la communauté des urbanistes et des aménagistes au Québec accepte l'aménagement du territoire et de l'urbanisme c'est politique les décisions finales sont prises par des politiques mais moi je pense qu'un élément qui serait extrêmement intéressant dans le cadre de la stratégie nationale mais également à l'échelle de la communauté métropolitaine ce serait d'avoir une clause territoire c'est-à-dire pour quelque geste que ce soit qu'on se pose toujours la question comment ça va atterrir où ça va atterrir à quelles conditions ça va atterrir et quand ça va atterrir est-ce que ça va atterrir dans l'état qu'on souhaite or actuellement on prend plein de décisions sans jamais se poser cette question-là j'évoquerai rapidement le troisième lien à Québec où actuellement on n'a aucune donnée qui justifie ce projet-là non 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 c'est à Montréal on ne parle pas de Québec c'est complètement aberrant et je pense qu'il faudrait qu'on ait ce réflexe parce que je pense qu'on y gagnerait collectivement si les élus étaient obligés de se justifier un peu plus par rapport à des données probantes par rapport à de l'information en disant vous prenez telle décision mais on sait que ça va avoir tel 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 impact comment vous justifiez que vous l'apprenez ou que vous ne l'apprenez pas je vais être plus précis que Gérard là-dessus le réflexe territoire mais chez nous c'est le réflexe métropolitain parce que oui c'est important là tu ne peux pas avoir une décision dans une MRC ça a un impact sur l'autre donc tu dois avoir ce réflexe métropolitain là et d'après moi ça se fait ça un avis métropolitain sur des interventions ça a du bon sens pas nécessairement parce que c'est ça qu'on fait surtout au niveau du gouvernement pour la cohérence des interventions sur le territoire là on est rendu à faire je vais arrêter après tu passes en même temps au réflexe périmétropolitain là on va arrêter parce que là je vais rejoindre Gérard c'est le territoire national juste pour vous donner une anecdote il y a quelques années on avait une rencontre avec l'OTAN sur la question du patrimoine la matière réflexe autant j'ai pas dit autant c'est l'OTAN les avions de guerre les États-Unis et l'adjoint à l'avocat général de l'armée américaine était venu présenter certaines choses puis on avait posé la question des paysages je reviens avec Gérard puis aussi des villes historiques parce que dans un contexte fait que la réponse c'était bon je vous vois venir avec les paysages si vous voulez déclarer la terre au complet comme patrimoine culturel pour nous empêcher de faire la guerre on vous voit venir les amis c'est une anecdote mais c'est juste pour dire qu'effectivement on a un problème à définir l'objet qui est un objet en évolution on n'est pas au niveau des glorieuses reliques du passé qu'on avait au 19e siècle Chambly a été un lieu où on a initié l'action citoyenne en matière de patrimoine et il s'agissait de sauver le fort à l'époque M. Zéphirin c'est ça Zéphirin Dion c'est tout ça son nom Joseph Octave pardon Joseph Octave bon voyez je m'excuse avec les prénoms c'est quasiment mon grand-père mais je pense il y a eu une évolution comment est-ce qu'on l'accompagne on parle de réflexe au pluriel réflexe service soutien aux acteurs de première c'est vrai que les propriétaires dans les lois des années 70 c'était les cowboys qu'on voulait prévenir contrôler dans leurs gestes dévastateurs mais aujourd'hui beaucoup de propriétaires sont des amis du patrimoine et ils sont traités quand même comme des reliquats des fossiles des années 70 alors il y a un problème de ce côté-là on a la question de l'échelle métropolitaine comme un lieu est-ce qu'on dit centraliser ou mutualiser une expertise il y a peut-être un peu des deux à leur façon quand on parle de concertation il y a un écosystème puis l'évolution sur des nouveaux qui ne sont plus des objets mais ce sont des systèmes des écosystèmes le paysage c'est un écosystème dynamique à l'intérieur duquel on se déplace le paysage n'existe pas le même le matin que le soir à l'automne qu'au printemps en hiver vous savez il y a des heures les mois les jours et tout ça je pense que ce serait intéressant et je pense par rapport au réflexe la notion d'impact et peut-être qu'il y aurait lieu qu'on réfléchisse collectivement sur la notion d'impact patrimoniaux et paysager et ça il y a des méthodes froides qui ont été développées mais ce serait peut-être bien qu'on ait des méthodes un petit peu plus chaleureuses qui permettent à la population je veux remercier M. Bujeau Florent Baron et Mme Asselin pour leurs commentaires sur la question des panoramas sur la question des densités sur la question des infrastructures de transport et tout ça mais la stratégie nationale va suivre le cours Samuel qui était avec nous tantôt nous a donné un petit peu l'horizon on vous remercie d'avoir contribué à cette discussion mais on vous invite peut-être en conclusion à aller voir le site Parlons Territoire ou le si vous voulez Parlons Territoire point Québec pour voir les activités mais également les liens avec les documents du gouvernement il y a une section sur le patrimoine et les paysages elle est très liée au cadre de vie comme ça a été dit puis elle est un petit peu limitée aux entaires commerciales peut-être aux rues principales peut-être qu'il y a moyen à travers la trame non seulement verte et bleue mais également créative et virtueuse qu'on a sur la région métropolitaine d'amener du contenu pour que ça remonte un petit peu sinon on va se retrouver entre Mme Labbé et puis le premier ministre il n'y aura pas beaucoup de paliers de décompression et d'engagement ça va être pas mal c'est pas la cascade c'est les chutes Niagara qui vont tomber direct au rez-de-chaussée c'est un peu plat alors on a fait un peu le tour je m'excuse parce que franchement on aurait dû prévoir deux heures et demie mais je ne suis pas sûr qu'on aurait eu tout le monde tout le long on préfère poursuivre revenir à cette notion d'impact patrimonial je reviens avec ça parce que c'est un gros sujet qu'on a à l'échelle internationale notamment dans la francophonie parce que les grands outils qu'on a ont été développés en Australie ou aux États-Unis puis finalement ils n'ont pas toujours les mêmes bases culturelles qu'on peut avoir et on a la chance dans la région métropolitaine d'avoir plusieurs références plusieurs points de vue assez intéressants il faudra peut-être revenir là-dessus dans un autre échange pour l'instant on vous remercie on remercie Madame Labbé qu'on salue pour le deuxième anniversaire de son arrivée à la mairie puis là vous êtes en élection fait qu'on vous souhaite bonne chance on remercie Massimo Yezzoni directeur général de la CMM qui est un navigateur au long cours mais qui a connu beaucoup de brumes et beaucoup de grands horizons et Gérard Beaudet qui est l'éternel arpenteur des paysages réels et imaginaires qui nous poussent à aller plus loin alors merci à tout le monde on vous souhaite une bonne journée on vous souhaite une bonne fête nationale demain on espère que la levée des signaux de couleur va permettre un peu plus de mobilité d'appréciation et d'exploration sur le territoire métropolitain parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et surtout à apprécier et on se souhaite une victoire du bleu blanc rouge oui absolument ça c'est les espaces bleu blanc rouge qui comptent c'est le vrai espace bleu blanc rouge voilà alors on vous salue et merci à tout le monde merci au revoir merci 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 merci